Aujourd'hui mon message c'est ça, c'est de faire comprendre qu'on peut tout faire, il suffit juste d'y croire. Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 22 ans, je suis un jeune entrepreneur atteint de la maladie de Crohn. J'ai été diagnostiqué à l'âge de mes 11 ans, donc ça fait à peu près 10 ans maintenant. J'ai traversé beaucoup de périodes très très difficiles, j'ai été très très mal dans ma peau pendant près de 6 ans. J'avais une fréquence aux toilettes qui était de 30 à 40 fois par jour, donc j'avais pas de vie, j'étais complètement isolé, je me sentais vraiment mal. Et à l'âge de mes 16 ans en fait on m'a diagnostiqué du coup la maladie de Crohn mais qui a dévié vers un cancer du côlon. Et on m'a dit je n'amuserai 6 mois à vivre. Et donc du coup c'est là que j'ai eu un déclic, où je me suis dit non c'est pas possible, il ne me reste pas 6 mois. Et donc là je suis passé à l'action pour vivre ma propre vie. J'ai décidé de tout quitter, donc c'était pas facile avec ma famille parce que eux ils voulaient que je reste à l'hôpital etc. Et moi je voulais juste être libre et voyager. Donc je suis parti, c'était un petit peu inconscient, mais d'un autre côté c'était le meilleur choix de ma vie parce que je suis parti en voyage. J'ai découvert d'autres choses, j'allais beaucoup mis en voyage et j'ai commencé à partager tout ça en fait sur les réseaux sociaux. Ça a créé une petite communauté et j'ai découvert qu'avec cette communauté je pouvais faire pas mal de choses. Donc du coup j'ai développé des compétences sur les réseaux sociaux. Et ce qui m'a permis de voyager un peu partout grâce à Instagram notamment. Si vous avez des rêves, n'hésitez pas à les vivre et à y croire enfin. Parce que tout le monde peut vivre ses rêves, il suffit juste d'y croire. J'ai créé une agence de webmarketing et j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à développer leurs chiffres d'affaires et à acquérir de nouveaux clients. J'ai réussi à créer au final mon handicap et cette passion en un métier et aujourd'hui ça me rend super heureux. Donc je continue.